Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai déménagé. Donc je vais vous expliquer tout ça, donc c'est parti. Je vais commencer par le début. Je suis donc actuellement au Portugal, plus précisément à Caban de Taville. Donc c'est dans l'Algave. Donc pour vous situer un peu plus, Caban de Taville se situe donc à je pense 15 km de la frontière espagnole. Donc vraiment je suis très 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 près de la frontière espagnole, donc voilà c'est plutôt cool. Après, normalement j'aurais pas dû être ici, j'aurais dû être à Albufera et être là-bas pour 6 à 9 mois. Mais les choses ont été modifiées dans ma vie et il y a eu quelques modifications. Et au final je suis restée que 3 jours à Albufera et je suis partie donc à Caban de Taville. Les raisons ont été le fait que je n'aimais pas en fait l'endroit où j'étais à Albufera. Et donc vu que je n'aimais pas, j'ai préféré partir parce que ça ne correspondait pas à ma personnalité. Donc j'ai préféré partir. Voilà donc je suis partie et actuellement je suis dans un hôtel, enfin un appart hôtel avec 4 étoiles et je suis dans un gros groupe en fait portugais dans l'Algarve. Donc ils ont pas mal d'hôtels en fait dans l'Algarve et donc je suis dans un de ces hôtels-là. Donc le groupe s'appelle le groupe AP, AP hôtel. Et ils ont des plèmes d'hôtels et tout et tous les hôtels, c'est des hôtels 4 étoiles. Donc j'ai commencé à travailler chez eux le 15 avril. Donc oui, ça va faire bientôt déjà 3 mois que je suis au Portugal. Et je vous avoue que je m'y plais bien. Voilà, je m'attendais pas du tout à m'y plaire parce que de base le Portugal pour moi était juste un endroit pour les vacances. Et je ne voulais surtout pas rester au Portugal vivre parce que pour moi le Portugal, non, c'était mort. Alors je voulais pas y rester et tout, moi je voulais plutôt partir par exemple au Brésil. Mais vu que mes parents ne souhaitaient pas que je parte au Brésil de suite, j'ai décidé de partir au Portugal. Parce que vu que je trouvais rien à Toulouse, bah j'ai cherché ici. Et donc j'ai eu 15 jours d'essai dans l'hôtel où je suis actuellement. Et j'y ai passé les tests parce qu'ils m'ont gardée et actuellement je suis toujours dans cet hôtel. Et je peux vous dire que je m'y plais bien. Les collègues que j'ai sont adorables. Vraiment, je n'ai rien à dire. Ma chef de réception, bah c'est comme ma deuxième maman en fait. La directrice, elle est adorable aussi, je l'adore. Vraiment, je les adore tous. En fait, tous les gens qui sont dans l'hôtel, je les adore tous. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que parfois on va dans un endroit à travailler et on n'aime pas forcément tout le monde. Et en fait, dans cet hôtel-là, ça a été, comment dire, on a tous créé des liens. Et vraiment, on est comme une famille. Par exemple, à la réception, c'est comme une famille en fait. On est comme une famille. Même si j'avoue, parfois, ils m'embêtent un peu parce que j'ai quand même un petit accent. Et parce que moi, mon accent, il est un peu bizarre en fait quand je parle portugais. Parce que c'est un mélange de trois accents. J'ai un accent français, portugais, du Portugal et brésilien. Donc, le mélange des trois accents fait un truc trop bizarre. Et bon, bien sûr, et parfois, moi, je parle comme les brésiliens parfois. Et donc, bien sûr, mes collègues parfois me chagrinent par rapport à ça parce que genre, ils auraient préféré que je parle le portugais du Portugal. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec le portugais du Portugal parce qu'il y a certains mots que j'ai beaucoup de mal à prononcer. Même que ce soit le portugais brésilien, en fait, il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer. Parce qu'il faut bien articuler. Et vu que la langue portugaise au niveau de l'articulation est très 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 dure, ben voilà, ils me chagrinent par rapport à ça. Et donc, ils me taquinent un peu et c'est tout à fait normal. Et j'accepte vraiment leurs moqueries. Parce que vraiment, après, ils m'apprennent aussi des nouveaux mots. Et vraiment, c'est cool d'un côté aussi. Donc, moi, je n'ai rien à dire sur ça. Et vraiment, moi, j'adore. Ils me font trop rire et tout. Bon, après, moi, je les chagrine aussi par rapport aussi au français. Parce que ma chef de réception, elle parle le français. Elle a étudié le français à l'école. Et donc, elle a un peu oublié. Donc, parfois, quand elle parle avec les français, ben, moi, des fois, j'interviens pour l'aider et tout. Et quand elle n'arrive pas à dire un mot ou quoi que ce soit, ben, je la fais répéter. Et parfois, vu qu'elle a son petit accent portugais derrière quand elle parle français, ben, c'est plutôt drôle. Et ben, tous, quand ils parlent français et tout, c'est plutôt drôle. Donc, moi, ça me fait très rire. Et bon, voilà. Donc, vu qu'ils se manquent un peu de moi par rapport à mon accent portugais, ben, moi, je fais exactement pareil avec eux pour le français. Et donc, voilà. C'est plutôt drôle. Après, pour ce qui est des clients français ici, ben, au Portugal, ben, ils sont plutôt heureux de rencontrer quelqu'un qui parle français dans l'hôtel. Et bon, bien sûr, après, on fait des liens avec ces clients-là. Même la plupart des clients que j'ai eus, ben, au final, après, me tutoient. Ils ne me voient plus. Ils me tutoient. Parce qu'ils se sentent à l'aise avec moi. Et donc, c'est plutôt drôle. Donc, après, ils me posent plein de questions sur ma vie et tout. Pourquoi je suis ici ? Est-ce que je me sens bien ici ? Etc. Donc, vraiment, c'est vraiment cool. Vraiment, je n'ai rien à dire sur ça. Après, voilà, j'ai fait quand même de très, 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 très belles rencontres. Que ce soit des filles ou des garçons. Vraiment, je les adore tous. Que ce soit dans ma team, donc la team réception, ou dans les autres sections de l'hôtel. Que ce soit cuisine, salle du restaurant, les personnes de l'entretien de l'hôtel, les femmes de chambre. Vraiment, tous. Vraiment, je les adore tous. Et voilà, je n'ai rien à dire sur ça. La comptable aussi, elle est vraiment adorable. Je l'adore. Voilà, je n'ai rien à dire. Après, bon, je peux vous dire aussi qu'au départ, c'était très, 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 très dur pour moi. Parce que déjà, quand je suis arrivée ici, je n'avais aucune voiture. Donc, je ne pouvais pas me déplacer comme je voulais. Donc, déjà, pour aller à l'hôtel, j'allais à pied. Donc, j'avais entre 20 et 25 minutes à pied. Et je vous avoue que le mois d'avril, ça a été dur. Parce qu'il faisait un peu froid. Enfin, il faisait frais. Parce qu'il pleuvait. Il a plu pendant une semaine et demie, en fait. Et comment vous dire que c'était très dur. Parce que je devais y aller à l'hôtel à pied. Donc, limite, j'étais trempe. Quand j'arrivais, mes cheveux, ils étaient tout mouillés. C'était dégueulasse. Donc, voilà quoi. Surtout qu'à l'hôtel, à la réception, c'est la première chose que les clients voient. C'est ta gueule, hein. Ton visage, l'état de tes cheveux, comment t'es habillée. Enfin, tout quoi. Et donc, moi, ça m'angoissait un peu sur ça. Mais après, voilà, j'étais pas du tout stressée ni rien pour le travail et tout. Genre, juste le premier jour. Parce que le premier jour, c'était vraiment intense. Et je savais pas si j'allais arriver ou pas et tout. Genre, je connaissais pas l'hôtel aussi. Donc, c'était compliqué. Mais voilà, ça a été très, très, très cool. Et après, bon, ben, j'avoue que vivre toute seule aussi, ça a été une première pour moi. Parce que d'habitude, j'ai toujours de la compagnie. J'ai toujours mes parents et mes petites soeurs. Et là, je suis vraiment toute seule. Donc, il faut que je gère la maison. Que je gère aussi la nourriture canal frigo. Donc, les courses. Donc, voilà, il y a plein de trucs. Et en plus, je voulais faire des vidéos aussi sur YouTube. Mais je ne trouvais pas le temps. Parce qu'après, j'étais super fatiguée. Parce que je n'étais pas du tout habituée aux horaires de l'hôtellerie. Parce que ça faisait super longtemps aussi que je n'avais pas fait ça. Et bon, maintenant, actuellement, ça y est. Je suis plutôt habituée aux horaires. Et j'arrive à me gérer et tout le tralala. Mais voilà, quoi. Genre, je n'ai rien à dire sur ça. Et maintenant, ça va. Je gère ma vie et je sors maintenant que j'ai ma voiture. Quand j'ai envie d'aller à la plage, je vais à la plage. Et après, à l'endroit où je suis, j'ai la plage à 5 minutes à pied. Donc, c'est plutôt cool. Je n'ai rien à dire sur ça, vous voyez. Après, bon, est-ce que j'ai envie de partir d'ici ? Non, je n'ai pas envie de partir. Même si mes parents, enfin, ma famille en général me manque. Et mes amis aussi me manquent. Je n'ai vraiment pas envie de partir parce que je me sens bien ici. Et donc, on verra comment ça va se passer dans les mois qui viennent. Mais je vous avoue que je n'ai vraiment pas envie. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, j'aurai de nouveau le contrat de travail avec l'hôtel où je travaille actuellement. Parce que j'ai trop envie de revenir et retravailler avec eux. Parce que, voilà, je me sens bien ici. Donc, voilà, je vais faire tout mon possible pour rester. Donc, voilà, voilà. Donc, maintenant, vous êtes tous au courant de qu'est-ce qui se passe dans ma vie et tout le travail. Donc, en fait, ça a été comme une petite story time, en fait, cette vidéo. Voilà, donc mon ressenti et tout le travail là. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Et au moins, vous avez pu savoir un peu ce qui se passe dans ma vie. Parce que c'est quand même des gros, gros, gros changements. Donc, voilà. Si t'as aimé cette vidéo, ben, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si tu veux être averti à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo, ben, t'as juste à mettre la petite cloche qui est juste en bas, en fait, à côté de s'abonner. Tu mets la petite cloche comme ça, ben, YouTube t'enverra une notification dès que je mets une nouvelle vidéo. Et si t'es toujours pas abonné aussi à ma chaîne, ben, n'hésite pas. T'as toujours le temps et c'est gratuit. T'as juste à appuyer sur s'abonner. Et voilà, tu seras dans mes abonnés. Et moi, je serais très, très, très heureuse de t'accueillir dans ma communauté de ma chaîne et de partager avec toi, etc. Donc, voilà. Dis-moi en commentaire aussi, voilà, ce que tu en penses et tout le tralala. Et si t'as des questions, ben, n'hésite pas à me poser aussi en commentaire. J'y répondrai dès que possible, dès que je verrai le commentaire. Je te dis donc à une prochaine vidéo et je te fais plein de bisous. Ciao ! Abonnez-vous !